Le Président, Monsieur le Ministre, le présent amendement a pour objet de rattacher le territoire de la commune de Césel dans l'1 au département de la Haute-Savoie. Ces deux communes sont géographiquement limitrophes mais constituent juridiquement deux communes distinctes qui sont situées sur deux départements différents. Cette modification des limites territoriales des deux départements concernés est impréalable à la fusion des communes de Césel 1 et Césel Haute-Savoie qui est souhaitée par les conseils municipaux des deux communes. Ces deux conseils municipaux ont d'ailleurs voté à l'unanimité et à deux reprises cet accord pour fusionner en 2015 et 2018. Les élus de la ville de l'1 souhaitent d'ailleurs rejoindre le département de la Haute-Savoie qu'ils qualifient comme leur bassin de vie. Ce désir de fusion est d'ailleurs le fruit d'un travail en commun entre ces deux municipalités qui partagent le même nom mais qui sont séparées par le Rhône qui matérialisent la frontière d'ailleurs entre les deux départements de l'1 et de la Haute-Savoie. Cette fusion permettrait aux deux communes d'être plus efficaces sur les plans économiques et sociaux et de mutualiser les compétences pour maintenir un service public de qualité et de proximité au service des habitants. De plus, en fusionnant les deux communes, ne subiront pas de baisse des dotations et les élus locaux sont donc favorablement et massivement favorables à ce projet. Ils rappellent d'ailleurs qu'à l'origine, ces celles n'étaient qu'une seule et même commune et au-delà d'ailleurs de ce nom commun, il faut savoir que durant la période qui court de deux siècles avant Jésus-Christ jusqu'à la création des départements, ces deux communes n'ont été séparées que 70 ans. Alors en termes de vie locale et culturelle, bien sûr, des liens multiples existent déjà entre ces deux communes sur le plan associatif, sur le plan festif. De nombreuses fêtes et commémorations sont d'ores et déjà communes sur le plan commercial, artisanal, culturel. S'agissant des échanges commerciaux également, des services publics, du secteur scolaire, il y a déjà des mutualisations communes. Il faut également savoir qu'il y a un bassin de vie commun et qu'il y a aussi une AOC, c'est celle qui fait partie du vignoble et qui dépend bien sûr de l'appellation des vins de Savoie. Il y a donc vraiment une attente des élus locaux et ils espèrent effectivement une mise en oeuvre dès les élections municipales de mars 2020. Donc, monsieur le ministre, je compte sur vous et madame le rapporteur pour l'intégrer dans le cadre de ce texte de loi. Merci. Merci, madame la députée. Le 45, monsieur Gérard. Merci, madame la présidente. Donc, c'est un amendement qui vise à rétablir l'article 12 dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat, suite au dépôt d'un amendement par le sénateur Daniel Laurent et le sénateur Bernard Lalande de Charente-Maritime et qui venait résoudre en fait une situation de blocage comparable à celle que vient de décrire madame Duby-Muller puisque depuis plusieurs années, les deux communes d'Archiac et de Saint-Palais-du-Nez, l'une étant située en Charente-Maritime, la seconde en Charente, ont préparé une fusion pour créer une commune nouvelle qui a donné lieu également à une double délibération des deux conseils municipaux, à une concertation avec les habitants. J'ai moi-même pu participer à la dernière réunion publique organisée par les deux communes. Nous avons également une décision favorable du conseil départemental de Charente-Maritime et je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler qui est le président du conseil départemental de Charente-Maritime, mais sa parole, quand on parle de département, a quand même un certain sens et un certain poids. Et en fait, on est confronté à une situation de blocage qui est imputable à la position du conseil départemental de Charente qui refuse de modifier les frontières départementales. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où le seul recours est de passer par la loi pour régler et trancher ce différent entre le département et les deux communes incriminées. Il faut savoir que cette commune de Saint-Palais-sur-le-Nez, elle est située aux confins de trois EPCI et qu'elle est reliée à l'EPCI des quatre baies en Charente. Elle pourrait tout aussi bien être rattachée à l'EPCI du Grand Cognac, qui lui est également limitrophe, ou à celui de la Haute-Saint-Onge, qui est celui dont dépend la commune d'Archiac. Donc, mon intention, c'est effectivement de se dire qu'on ne peut pas indéfiniment renvoyer un sujet qui dure depuis de nombreuses années et que, manifestement, le cas de Saint-Palais-du-Nez et de Archiac n'est pas un cas isolé et que, sans doute, il faut qu'on trouve une solution pour débloquer cette situation, car quand on parle de respecter la parole des maires, de donner davantage de poids aux décisions des élus de proximité, il faut qu'on mette nos actes en ligne avec nos déclarations. Merci. Merci, monsieur le député. Alors, madame la rapporteure, sur ces amendements, s'il vous plaît, l'avis de la Commission. Merci, madame la présidente, madame la députée, monsieur le député. La réalisation d'une commune nouvelle part du principe du volontariat et de l'entente et de l'accord des communes concernées. Donc, ça, c'est déjà quand il n'y a pas d'accord, effectivement, si, effectivement, il y a un problème ensuite entre les départements, il faut l'accord des deux départements. Et s'il n'y a pas d'accord, effectivement, on transfère au législateur d'officier sur cette décision. Bon, vous pensez bien qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans une période préélectorale, c'est-à-dire que depuis le 31 décembre dernier jusqu'au deuxième semestre 2020, nous ne sommes pas en mesure de mettre en œuvre des communes nouvelles d'une part. D'autre part, les élections municipales feront peut-être apparaître des candidats et des élus qui n'auront pas participé à cette constitution de communes nouvelles et qui le souhaiteront peut-être ou pas. Donc, pour ces différentes raisons, on en a évoqué déjà les raisons en commission des lois, nous ne souhaitons pas prendre la décision à ce jour de regroupement de ces deux situations de communes. Donc, nous donnons un avis défavorable et je donne au ministre la suite de l'équipe. Non, c'est la présidente qui donne la parole au ministre, mais ce n'est pas grave, madame la rapporteure, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je fais bref mais clair parce que c'est un point important. Madame la députée Duby-Muller, pourquoi vous en parlez ce soir ? Et il faut le redire effectivement clairement, c'est parce qu'il n'y a pas d'accord entre les deux conseils départementaux. S'il y avait eu un accord entre les élus locaux, vous connaissez les règles, le législateur n'a pas à en connaître. Les choses se font par l'autre voie normale. Donc, si nous en parlons, c'est parce qu'il n'y a pas d'accord. Ce que je vous propose, c'est mon deuxième point. Nous nous sommes dit depuis le début de la discussion que nous avons le devoir de faire un vote conforme avec le Sénat sur cette PPL, tout simplement parce que l'article 1er de la proposition de loi doit vite trouver son application juridique pour toutes les communes nouvelles qui sont concernées par définition par les élections municipales de mars de l'année prochaine. Ça veut dire quoi ? Je n'ignore pas que sur ces questions, ce sont des enjeux de compétition potentielle territoriale et pas du tout politique. Le problème n'est pas entre différents groupes politiques. Et je vois bien que si on prend une mesure dans la loi ici ce soir, un sénateur d'un département d'à côté pourrait très bien venir au Sénat dire qu'il n'est pas d'accord. Peut-être même d'ailleurs qu'un député du département d'à côté pourrait venir dire aussi qu'il n'est pas d'accord. Troisième chose, donc pour les deux cas, mon propos vaut pour les deux amendements, c'est de vous proposer de les retirer. Dans le cadre du projet de loi Engagement et proximité que je présente au Conseil des ministres la semaine prochaine, je vais par voie d'amendement gouvernemental, si vous en êtes d'accord, je vais recenser en amont l'ensemble de tous les sujets qui peuvent être concernés. Il n'y a pas que vos deux départements dans lesquels on a des sujets un peu complémentaires. J'en ferai un amendement gouvernemental que nous déposerons longtemps en avance qui permettra aux députés comme aux sénateurs, madame Demi-Muller, aux députés comme aux sénateurs d'en connaître dès la commission des lois, de permettre aux députés comme aux sénateurs des deux départements concernés d'être présents dans l'hémicycle et comme ça chacun pourra s'exprimer dans le cadre du projet de loi. Je ne veux pas que nuitamment nous fassions quelque chose et qu'un député de l'un ou un sénateur de l'un par exemple dans votre cas ou dans l'autre cas Charente et Charente-Maritime, peut-être vienne ralentir un tout petit peu la navette globale de cette proposition de loi pour une question qui est cette importante mais qui reste une question locale. Donc demande sincère et puissante de retrait pour mieux le traiter par une procédure plus lisible et plus transparente dans le cadre du projet de loi. Je le dis ici au journal officiel, vous avez ma parole. Monsieur le ministre, Madame Givernet. Merci Madame la Présidente. Effectivement je reviens sur la question de la fusion des deux Cécelles, Cécelles 1 et Cécelles Haute-Savoie pour avoir discuté longuement avec les élus et les habitants. Évidemment nous reconnaissons l'intérêt du bassin de vie qui est créé par Cécelles 1 et Cécelles Haute-Savoie et le besoin de pouvoir travailler ensemble. Mais comme le ministre a pu le rappeler, effectivement le département a pu voter à l'unanimité contre ce rattachement au département de la Haute-Savoie et nous avons besoin de pouvoir travailler ensemble, collectivement, entre collectivités pour pouvoir faire ce type de fusion puisque ça demande un redécoupage départemental. Donc pour le bien-être également des habitants nous avons besoin de poser tout ceci à plat, voir les impacts administratifs également que nous avons. Je rappelle que ces deux communes font partie de la même communauté de communes qui, elles, ont le droit d'être à cheval sur deux départements, ce qui simplifie grandement. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Molac. Oui, j'avais un amendement du même tonneau si je puis dire, mais qui a été recalé par l'article 40. Donc moi j'étais effectivement prêt à soutenir ces deux amendements. Vous m'excuserez chers collègues, entre l'ONI et la Sainte-Onge, je suis un peu moins au fait de la géographie, mais c'est celle, je vois tout à fait où ça se trouve. D'ailleurs, c'est celle, un, éclaté du vin de Savoie qu'on appelle de la roussette et qui est bien classé en Savoie. Par exemple, oui, ça m'arrive quand même, la France est un très beau pays, mais sauf que le problème c'est que les Parisiens ne le savent pas. Mais sinon, les autres Français le savent. Donc moi j'étais prêt à soutenir ça. Alors j'ai entendu la proposition de Monsieur le Ministre, donc je me rangerai à ce que vous direz, chers amis, qui avaient déposé cet amendement. Madame Duby-Muller, vous le maintenez, vous le retirez ? Merci, déjà je découvre avec stupéfaction quand même le double discours de ma collègue Madame Givernet qui, publiquement devant les cesselans au moment des cérémonies de Veux, dit qu'elle est favorable à cette fusion et qui préfère finalement renoncer lorsque l'on entre dans le vifre du sujet et qu'on en vient à débattre de cet amendement. Aujourd'hui, effectivement, il y a l'article L2113-4 du Code général des collectivités territoriales. Vous l'avez rappelé Monsieur le Ministre, donc j'accepte effectivement de retirer cet amendement. Je vous fais confiance, je vous remercie pour cette ouverture qui permettra à une attente très forte localement. Sachez d'ores et déjà que ces deux communes font partie de la même communauté Ucérone, c'était déjà le cas précédemment, elles ont été intégrées dans une communauté de plus grande. Donc je vous fais confiance pour que ceci soit intégré dans le cadre du futur texte Engagement et citoyenneté et nous serons également présents et vigilants pour suivre l'intégration de cette possibilité. Lorsqu'une fusion est souhaitée pour deux communes, mais qu'il y a un département qui s'oppose lorsque c'est au-delà de ses limites territoriales. Merci. Merci Madame la députée.